La parole est à monsieur le député Julien Aubert. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame le ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. Depuis 20 ans, les habitants de la ville d'Apte, ville de ma suppléante Dominique Santoni, se battent pour le maintien de leur hôpital et de la maternité. Dans le cadre de son projet régional de santé, l'ARS avait annoncé la fermeture en 2014 de la maternité de cet hôpital, décision à laquelle je vous remercie, vous avez accepté de sursoir jusqu'en juin 2015. Désormais, la population du pays d'Apte et des environs attend que l'avenir de la maternité soit conforté et ses élus vous ont demandé un rendez-vous pour en parler. En effet, l'inquiétude de la population renvoie à l'incompréhension des professionnels de santé de cet établissement qui est en équilibre financier. L'hôpital réalise 300 accouchements annuels et ne souffre pas de problèmes en termes d'offres de soins avec des postes de praticiens toujours pourvus. Sans maternité, vous le savez Madame le Ministre, l'hôpital d'Apte sera progressivement vidé de ses services, notamment la chirurgie, si utile lors des affluences touristiques en Luberon. Au-delà de la question économique pour un bassin qui a déjà perdu bon nombre de ses services publics, se pose une question de justice sociale. Apte est le dernier bastillon hospitalier d'une zone qui va de la moitié est du Vaucluse à la moitié ouest des Alpes de Haute-Provence et qui jouxte le plateau d'Albion classé zone rouge en termes de désertification médicale. L'ARS applique une pure logique de proximité géographique pointant Cavaillon ou Avignon et oubliant qu'une partie de la population desservie par l'hôpital d'Apte vit en zone montagneuse et qu'en hiver les temps de trajet peuvent être doublés ou triplés. Madame le Ministre, vous êtes également le Ministre du Droit des Femmes. Je suis venu vous interpeller en leur nom car elles ont été nombreuses lors d'une réunion en mairie d'Apte organisée à ce sujet à nous dire les larmes aux yeux combien une poignée de minutes avait permis de faire la différence entre une vie et la mort. A la veille de la journée internationale des droits des enfants, les enfants de la France rurale ont eux aussi droit au service public. Alors Madame le Ministre, tranchez et dites oui à la maternité d'Apte. La parole est à Madame la Ministre des Affaires Sociales de la Santé et des Droits des Femmes, Marisol Touraine. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous m'interrogez sur la maternité d'Apte, vous m'interrogez sur la maternité d'Apte qui est un établissement de santé auquel vous accordez une grande attention, comme c'est d'ailleurs le cas de l'Agence régionale de santé et de moi-même. Avant de vous donner quelques éléments sur cette maternité, je veux vous dire Monsieur le député que dans le cadre des débats que nous avons eus et qui vont se poursuivre sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, de nombreuses voix se sont élevées sur vos bancs pour demander la fermeture des petits établissements et la réorganisation de la carte hospitalière dans un sens qui se fasse au détriment des hôpitaux de proximité. Depuis deux ans, le choix du gouvernement n'est pas celui-là. Et j'ai mis en place des financements spécifiques pour que les établissements de proximité puissent être maintenus. Des maternités de proximité qui devaient être fermées ont été maintenues ouvertes. Pour ce qui est de la maternité d'Apte, les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont des enjeux de sécurité. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le député, une mission a été demandée. Cette mission est en cours, qui rassemble des experts, et le résultat de cette mission sera connu au mois de décembre prochain. A partir de là, une concertation va s'engager, vous y serez bien sûr, Monsieur le député, associé. Et c'est dans l'intérêt général des habitants et des habitantes, avec la volonté que la sécurité soit absolument respectée, que les décisions qui seront nécessaires seront prises, dans l'intérêt de la santé de l'ensemble des habitants et des habitantes, Monsieur le député. Merci.